Le message du jour vous est présenté par notre frère, Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. C'est vendredi et aujourd'hui nous terminons avec la gestion du temps. Et j'espère qu'il vous sera facile d'appréhender le psaume 90 verset 12 et Ephésiens chapitre 5 verset 15 à 17. Et ainsi, gérez votre temps au mieux. Que Dieu vous bénisse dans cette démarche. Point numéro 3. Économisez votre énergie. Faites le meilleur usage de votre temps. Ephésiens chapitre 5 verset 16. Bien-aimés, la gestion du temps est la gestion de l'énergie. Tout comme vous avez une quantité limitée de temps dans la vie, vous avez également une quantité limitée d'énergie. Vous n'avez pas assez d'énergie pour tout faire. Vous devez décider ce qui est important. Bien-aimés, bien que vous soyez libres en Christ, Paul nous rappelle que tout n'est pas utile. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23. Dans Romains chapitre 12 verset 11, il nous dit « Utilisez votre énergie pour servir le Seigneur. C'est la meilleure façon d'utiliser votre énergie limitée. » Bien-aimés, je vous en prie, ne gaspillez pas votre énergie limitée dans quelque chose qui n'auront pas d'importance dans l'éternité. Si vous êtes trop occupé pour faire les cinq choses que nous avons mentionnées hier, que Dieu vous a demandé de faire, alors il est temps de faire un petit réarrangement. Si vous reconnaissez que vous n'avez pas assez de temps pour faire ce que Dieu veut que vous fassiez, alors quelque chose doit partir. Vous devez abandonner, laisser derrière, quelque chose dans votre vie. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre en même temps. Donc, si vous voulez ajouter quelque chose, vous devez aussi couper quelque chose. Mais je vous en prie, ne continuez pas à ajouter. Point numéro 4. Utilisez le présent. Profitez de vos opportunités car les jours sont mauvais. Éphésiens chapitre 5 verset 16. Bien-aimés, pour utiliser au mieux votre temps, commencez à vivre dans l'instant présent. La plupart des gens n'apprennent jamais à faire cela parce qu'ils sont toujours focalisés sur le passé ou le futur. Trop souvent, nous remettons à demain ce que nous devons faire aujourd'hui, car nous attendons des conditions parfaites. Bien-aimés, le problème est que les conditions parfaites ne viennent jamais. Je vous en prie, arrêtez de faire des excuses et continuez à ce que Dieu veut que vous fassiez. Bien-aimés, je vous encourage à faire ces cinq choses tous les jours. Premièrement, utilisez le temps que vous avez aujourd'hui pour adorer Dieu. Ne réservez pas l'adoration pour dimanche seulement. Deuxièmement, utilisez le temps que vous avez aujourd'hui pour la communion fraternelle. Appelez un ami, déjeuner avec quelqu'un, passez du temps à construire vos relations. Troisièmement, utilisez le temps que vous avez aujourd'hui pour grandir spirituellement. Engagez-vous à être plus en forme spirituellement aujourd'hui que vous ne l'étiez hier. Quatrièmement, utilisez le temps que vous avez aujourd'hui pour servir les autres. N'attendez pas pour prendre soin des autres. Vous ne savez jamais si vous aurez une autre opportunité. Cinquièmement, utilisez le temps que vous avez aujourd'hui pour partager votre foi. Encore une fois, vous ne savez pas combien d'occasions vous aurez encore de parler de Jésus à votre voisin, votre ami ou un membre de votre famille. Commencez la conversation aujourd'hui. C'est pour cela que Dieu vous a créé. Faites-en une partie chaque jour qui passe sur cette planète. Bien-aimés, désolé d'avoir été long. Je veux juste clore ce merveilleux message sur la gestion du temps aujourd'hui. Veuillez repasser attentivement sur les trois messages et essayez de saisir leur contenu. Vous avez un long week-end pour méditer là-dessus. N'oubliez pas le culte, la louange, la dîme, personnel et collectif. Profitez-en avec vos proches. Que Dieu vous bénisse tous. Rendez-vous lundi pour un nouveau voyage sur la route de l'Évangile. Je vous aime tous. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la. Et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.